Tout d'abord, les titres de ce journal. La sensibilisation sur les enjeux de cette campagne agricole 2024. C'est dans la région de Maradi qui s'annonce cette campagne, qui s'annonce sous des meilleurs auspices. Mesdames et messieurs, nous ouvrons ce journal par cette nouvelle, très bonne nouvelle, excellente nouvelle d'ailleurs, relative à ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, relative plutôt dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du conseil des ministres du lundi 24 juin 2024. Le conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction de son excellence, le général de brigade Adraman Thiani, président du CNSP, chef de l'état qui a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe. Ainsi, à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit. Super 91, 499 francs CFA le litre. Gasoil 618 francs CFA le litre. L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité. Par conséquent, le conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits. En tout état de cause, les services compétents de l'état sont instruits pour prévenir et reprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure. Restons à la présidence où le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'état, le général de brigade Adraman Thiani, a reçu à son cabinet une importante délégation de la République, sœur de Turquie. Elle est conduite par le ministre des Affaires étrangères turc, Fidan Akkan. La rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du CNSP du gouvernement ainsi que des conseillers du président du CNSP. Le résumé avec Leoli Moutari Menasara et Asku Jibrilat. L'axe Miami-Ankara vient d'atteindre son point culminant avec le séjour à Miami d'une forte délégation turque en visite de travail et d'amitié. Conduite par Fidan Akkan, ministre turc chargé des Affaires étrangères, la délégation a été reçue par le président du conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'état, le général de brigade Adraman Thiani. Au centre des échanges, le renforcement des relations de coopération entre le Niger et la Turquie sur plusieurs plans, dont celui de la défense et de la sécurité, par rapport à la lutte contre le terrorisme et bien d'autres aspects concourant au développement. Nous avons effectué une visite très importante au Niger aujourd'hui. Je voudrais remercier son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, son excellence, monsieur le chef d'état et les autres ministres. La Turquie va mettre en place tous les projets afin d'améliorer, de faire mieux les relations entre le Niger et la Turquie. La Turquie est très sensible au sujet de la lutte contre le terrorisme et ce fut un sujet qui instabilise le SAI. Et nous sommes prêts à partager notre expertise quant à la lutte contre le terrorisme. Notre président a aussi les mêmes idées et nous sommes prêts à partager toutes ces expériences. La stabilisation et le développement du pays est très important pour la lutte contre le terrorisme et nous sommes prêts à partager et à coopérer avec le Niger qui est un pays ami et frère. Je vous remercie de la lutte contre le terrorisme et le fait que je vous remercie. C'est une relation de coopération. Restons dans le même cadre avec cette séance de travail qui s'est tenue ce matin à Niamey entre le gouvernement du Niger et de la Turquie. La Turquie qui est venue au Niger avec une forte délégation conduite par son ministre des Affaires étrangères. Cette rencontre est présidée par le premier ministre, le ministre de l'Economie et des Finances. Jocelyne Amoussou, Issa Kaysa. La Turquie est l'un des tout premiers pays à soutenir le Niger dans son choix de souveraineté. Cette forte délégation turque au Niger matérialise la force et la solidité de ce soutien. Un soutien que la délégation turque a affirmé solidifier davantage à travers cette rencontre du travail. Dans son mot introductif, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigeriens à l'extérieur, après avoir adressé le bilan des appuis de la Turquie au Niger, s'est penché sur les domaines prioritaires de coopération pour le Niger. Nous allons prospecter et développer notre coopération dans le domaine des mines, de l'énergie, du pétrole, de l'agriculture entre autres. Je voudrais souligner également la nécessité pour nous de tenir la seconde session de notre coopération, un mix de coopération. Insuffler un nouveau dynamisme à cette coopération, c'est l'objectif visé, a dit le premier ministre, ministre de l'économie et des finances, qui a insisté sur les relations historiques entre le Niger et la Turquie, datant de plusieurs siècles et matérialisées par des vestiges à Agadez. Un pays ami et frère résume Ali Mahmoud Laminsen. La grandeur, l'importance de cette délégation montre à quel point ce pays accorde une importance de premier choix à ce que nous proposons à ce pays. Je voudrais me réjouir donc de l'excellence et du dynamisme des relations entre la Turquie et le Niger au nom du chef de l'État, le général Djani. Je voudrais encore une fois vous souhaiter la bienvenue. Je voudrais donc exprimer à votre haute délégation la reconnaissance du Niger et de son peuple pour les appuis multiformes que la République de Turquie apporte à notre pays. Je voudrais aussi remercier et témoigner de la gratitude du peuple nigérien et du gouvernement à l'endroit de votre pays pour la manifestation de la grande solidarité à des moments très difficiles, notamment au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Je voudrais également évoquer ici la nécessité de renforcer cette coopération économique que nous voudrions tous voir s'étendre dans le temps, dans la durée et dans l'efficacité. Nos attentes sont importantes. Le pays regorge énormément de ressources. Nous souhaitons que vos opérateurs économiques viennent en grand nombre investir au Niger. Toutes les facilités vous seront accordées de manière à ce que l'exploitation de ces richesses puisse servir nos deux peuples. Je voudrais aussi me féliciter de l'excellence et du dynamisme sans cesse croissant de cette coopération qui nous lie, en particulier dans le domaine de la défense, et qui explique aujourd'hui la présence forte de nos officiers supérieurs ici. Les défis qui nous sont imposés exigent que nous ayons tous les moyens, les moyens nécessaires pour assurer notre défense. Et nous savons que vous êtes en mesure de nous les assurer, puisque vous le faites déjà. Je voudrais aussi plaider pour la facilitation et une meilleure coopération avec ces industries, notamment la bonne exécution des contrats, la réduction des délais de livraison, et tout cela va permettre effectivement dans les échanges, dans les commissions, de parvenir évidemment à la fixation de tous ces objectifs, bien sûr, aussi à leur réalisation. Aussi, je voudrais recommander qu'il y ait davantage la mutualisation de nos efforts dans le domaine des stratégies communes pour vaincre le terrorisme que vous savez. Vous avez cette tradition, évidemment, de lutter contre le terrorisme. Le but, c'est de voir comment est-ce que, avec votre soutien et la détermination de notre armée, dont la bravoure est reconnue de tous, nous puissions arriver à l'objectif d'assurer la paix. Deux à trois éléments essentiels nous permettent de magnifier notre coopération. Le premier, vous êtes un grand pays travailleur, un pays qui a lutté, un pays qui a arraché sa souveraineté. C'est ce que nous essayons de faire en ce moment. Et vous êtes un pays avec énormément de potentialité. Nous en avons beaucoup. Le ministre des Affaires étrangères de Turquie, qui conduit cette délégation, confirme les relations entre le Niger et la Turquie. Des relations très enracinées, a-t-il précisé ? La délégation turque officielle, nous vous remercions sincèrement pour l'hospitalité dont nous avons fait preuve ici. Les relations entre la Turquie et le Niger vont bien au-delà des relations d'État-nation, mais sont des relations fraternelles qui sont étroitement liées les unes aux autres. Nous avons des liens d'amitié, de croyances qui sont très solides. Et ensuite, notre président de la République a mis en place une vision, une volonté, pour développer au plus haut niveau nos relations bilatérales avec le Niger et pour aller encore au-delà. Et à ce titre, en tant que ministre, en tant que responsable officiel, nous avons eu d'intenses travaux réalisés pour nous demander comment est-ce que nous pouvons augmenter notre solidarité envers le Niger et développer encore davantage nos relations. Et ici, nous avons chacun de nos représentants officiels qui sont venus dans votre pays avec des dossiers bien remplis pour contribuer à développer cette coopération. Servir leurs États respectifs par une coopération fructueuse, profitant aux États, c'est l'objectif final de cette coopération, qui augure d'un bon présage pour le combat des autorités pour la souveraineté réelle du Niger. Après cette cérémonie officielle d'ouverture de la réunion de travail entre les gouvernements du Niger et de la Turquie, les deux partis ont procédé aux travaux en commission, trois commissions au total sur la défense nationale, les mines, le pétrole et l'énergie et sur les échanges commerciaux. Retrouvons Jocelyne Amoussou et Issa Keïssa. Avant de commencer la séance du travail, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense nationale du Niger et de la Turquie ont eu un tête-à-tête. Deux audiences, dont l'une entre le ministre en charge des Affaires étrangères, Bakary Aoussangari, et son homologue turc, Hakan Fidan, l'autre entre le ministre d'État, ministre en charge de la Défense nationale, le général de corps d'armée, Salif Omodi, et le ministre de la Défense nationale turque, Yassar Gouler. Après ces tête-à-tête, trois commissions de travail ont été mises en place. Une, sur la Défense nationale, qui regroupe les deux ministres, le chef d'État-major des armées du Niger, le général de brigade, Moussa Salobormou, et d'autres regradés de l'armée nigérienne. Le président de l'agence turque de l'industrie de la défense, Halouk Gorgoun, élargi à d'autres cadres de l'armée turque. Une autre commission a regroupé trois ministres du Niger, autour du ministre turc de l'énergie et des ressources naturelles, Al-Parslan, Beraktar et ses cadres. Il s'agit respectivement du ministre des Mines, commissaire-colonel Abachi Ousmane, du ministre du pétrole, Mahmoud Moustapha Barkebako, et de la ministre de l'énergie, professeur Hawa Amadou. Dans le cadre de la coopération, dans le domaine du commerce, le ministre du commerce du Niger, Asman Seydou, était en face du vice-ministre du commerce turc, Osgour Volcan Agar. Une nouvelle page s'ouvre ainsi pour la réussite du combat, pour la souveraineté du Niger, voulue par nos autorités, à travers ces séances de travail en commission, qui dégageront des perspectives nouvelles de coopération pour le développement du Niger. Restons avec cette importante délégation turque au Niger, qui avant son départ a également procédé à la signature de mémorandum d'entente de déclaration d'intention sur la coopération dans le domaine du pétrole et du gaz naturel. Signature entre les ministres du pétrole du Niger et de l'énergie de Turquie, suivie d'échanges de cadeaux. La délégation a ensuite été raccompagnée par les ministres en charge des affaires étrangères, des mines, du pétrole et de l'énergie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour réaliser ces objectifs, le CETNUD, à travers le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, a eu besoin d'investissements permettant d'assurer l'effectivité de la réalisation de ces activités. C'est dans une telle dynamique que, durant cette journée de travail, nous examinerons ensemble le bilan de la mise en œuvre du plan d'action et en tirer des leçons pour une consolidation des acquis et une amélioration des insuffisances. Ce sera par ailleurs l'occasion pour nous, membres du CETNUD, de définir les pistes d'orientation en vue de l'élaboration conjointe du nouveau plan d'action. Après trois années de mise en œuvre, le bilan est jugé satisfaisant en général. Tout de même, il reste quelques détails à régler. C'est en ce sens que la ministre en charge de l'action humanitaire a rassuré les participants à cette rencontre de son implication personnelle et aussi et surtout de celui de son département ministériel pour aboutir aux résultats inscomptés, au grand bonheur des populations, surtout celles en situation de vulnérabilité. La présidente du comité de gestion du fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, Mme Baradjar Mokoye, a présidé ce matin la cérémonie de réception de contributions et ce sont des contributions à nature et à une espèce de bonne volonté qui ont été enregistrées. Nafis Abadamassi, Abdeléhanidou. L'élan patriotique se poursuit davantage au fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP par la mobilisation des bonnes volontés qui se manifestent jour et nuit au compte du diffonde. Dans cette démarche, hommes, femmes, jeunes et enfants, brefs, personne n'est resté à l'écart. La présence des membres de Network Service ce mercredi 17 juillet 2024 au FSSP en est un exemple. Ils ont tenu à remettre leurs contributions qui s'élèvent à 5000 francs CFA. Le Niger, depuis le 26 juillet 2023, a engagé un noble combat pour sa souveraineté totale. Ce que nous, jeunes, jeunesse du Niger, nous avons accueilli dès les premières heures. Aujourd'hui, nous venons à la présente cérémonie marquer notre contribution de manière significative à l'évolution et au développement de notre chère patrie. Nous tenons en main ici un projet très vital à notre pays pour réaffirmer sa souveraineté et son intégrité. Nous espérons que ce message ira à l'endroit de nos plus hautes autorités, de nous permettre et soutenir les initiatives de la jeunesse nigérienne et nous redonner confiance en nous-mêmes, en nous soutenant dans ces projets aussi grandioses que nous aimerions prendre part avec honneur et respect. Les personnels de l'office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX, de l'agence nigérienne des allocations et des bourses à NAB et de l'école des mines de l'industrie et de la géologie et MIG ont aussi apporté leurs contributions au profit du FSSP. Il s'agit d'une somme d'1,567,000 francs CFA. C'est un honneur pour nous de venir vous remettre notre contribution qui émane de la base, c'est-à-dire c'est le personnel de l'OBEX, l'office qui est en charge, le baccalauréat, les examens et les concours, l'ANAP, le service qui est en charge, l'attribution des bourses et l'IMIC, la grande école qu'on a, qui forme en mines, industrie et géologie, qui s'est sentie concernée par ce combat pour venir donner cette contribution. Nous profitons pour lancer un appel pour tous les Nigériens qui n'ont pas réagi dans ce processus de le faire parce que le combat est certes présent, mais il servira beaucoup plus le futur. Ali Baba Nachansoudine, journaliste stagiaire à la radio-télévision Ténéré-RTT, a apporté une somme symbolique de 5,000 francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes là ici devant vous pour effectivement apporter notre modeste contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie qui se relève d'un montant de 5,000 francs CFA que nous avions enregistré à partir de nos frais de taxi. Nous sommes convaincus de la bonne gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est pourquoi nous nous sommes dit de nous inscrire dans la même dynamique. Vous n'êtes pas sans le savoir que depuis l'avènement des autorités militaires au pouvoir, ces derniers effectivement sont en train de lutter inlassablement pour la bonne marche de notre pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous, nous nous sommes dit effectivement de les accompagner au commande du pays afin de rendre le turin agréable. Le FSSP a aussi enregistré la contribution du patriote Mamanjibo Ibrahim qui à travers une note s'engage à mettre à la disposition du FSSP une somme de 15,000 francs CFA de son salaire chaque mois et c'est là pour une durée d'un an. Il s'agit de M. Mamanjibo Ibrahim de porter à la connaissance du Fonds de solidarité qu'il fait un virement permanent de 15,000 francs de son salaire de l'autorité dans l'élan dit au profit du Fonds de solidarité. Toujours dans l'élan patriotique, le patriote salue Souboubacar Azikafé-Sespé à travers des tableaux artistiques. C'est un acrostiche qui rend hommage au chef de l'État, Son Excellence le Général Abdirahman Chani, ainsi qu'à ses compagnons regroupés au sein du CNSP, au voyant peuple du Niger, qui est aujourd'hui le symbole du souverainisme. Sans oublier le Premier ministre Ali Mohamed Lamilzen, qui est un technocrate aussi pragmatique que dynamique. Pour rendre l'étude à l'agréable, j'ai remis un tableau symbolique dédicacé à Mme la Présidente, témoignant de son professionnalisme dans la gestion du Fonds de solidarité. Toutes ces mobilisations au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP témoignent une fois de plus l'engagement des Nigériens à accompagner les autorités du CNSP à travers le FSSP dans la reconquête de la souveraineté du pays. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste a procédé ce matin à Niamé devant un parterre d'invités à la présentation et au lancement de son site web rénové et sur le directeur général de l'ARCEP qui a présidé la cérémonie. Ismaël Doda, Philippe Tchao. Être présent et communiqué sur Internet est devenu incontournable pour toute entreprise. Le web demeure aujourd'hui le premier canal d'information et l'autorité de régulation électronique et de poste ARCEP l'a bien assimilée. Ainsi, pour être dans la cadence de la globalisation, l'institution a songé à rénover son site web, le www.arcep.ne et les travaux ont été confiés à un comité afin de réfléchir sur une nouvelle monture du site web. Le prévu que vous sera projeté est le fruit de plusieurs heures d'échange et de confrontation d'idées. Ceci dénote de la volonté du directeur général tendant à moderniser l'ARCEP par l'introduction de services électroniques e-services pour simplifier et accélérer les procédures proposées par l'ARCEP. offrant ainsi un gain de temps et une meilleure accessibilité pour les utilisateurs. Les résultats attendus étaient entre autres de fournir un site web attractif, un site conforme aux normes et standards internationaux, une charte graphique devant respecter celle de l'ARCEP et dématérialiser les services rendus aux exagers. A travers la mise en marche de son site web, l'ARCEP s'inscrit non seulement dans la modernité mais également répondre à une exigence légale. Nous célébrons un jalon important, le lancement du site web renové de l'ARCEP www.arcep.ne. Le nouveau site web n'est pas simplement une vitrine, il est une plateforme interactive et dynamique destinée à rapprocher les utilisateurs des communications électroniques de la poste, les opérateurs, les professionnels de l'ARCEP. Je voudrais lancer un appel à tous les acteurs des communications électroniques de la poste à consulter et utiliser régulièrement ce site. Faites-en un instrument de dialogue et de collaboration. Les outils qu'ils proposent sont là pour vous assister et vous guider pour que nous puissions ensemble améliorer continuellement les services offerts à nos concitoyens. Il faudrait que le site web de l'ARCEP a été rénové par une entreprise nigérienne dont l'expertise et la qualité de ses offres ne sont plus à démontrer. Les participants qui ont suivi avec intérêt la présentation du site ont tous exprimé leur satisfaction et ont félicité le directeur général de l'ARCEP qui, par sa vision, permettra à l'institution d'être au parfum du numérique. A présent, le bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 14 au 17 juillet 2024 qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien. Suivez plutôt. Brave Nigériens, bénéficiant du soutien patriotique des populations civiles engagées, l'AFDS se mobilise au quotidien pour asseoir un climat de paix sur l'ensemble du territoire national. En ce sens, nos voyantes forces de défense et de sécurité ont, dans le cadre de leurs missions opérationnelles de routine, conduit diverses actions d'envergure dans la période comprise entre le 14 et le 17 juillet de cette année. Voici un aperçu de ces activités. Dans la région de Tilaberi, sur la rue gauche du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, un calme relatif est observé dans la partie ouest du pays depuis un certain temps avec l'interpellation de plusieurs terroristes. Cependant, dans la zone de Abala, nous assistons à une recrudescence des vols de bétail et quelques incursions terroristes sur les axes routiers les jours des marchés hebdomadaires. Le 16 juillet dernier, un élément du poste militaire de reconnaissance de Inates, en patrie dans la zone, s'est accroché à une dizaine de terroristes à proximité d'un campement. Ce contact se conclut par la neutralisation d'un terroriste et la saisie de deux armes. Aucun dégât n'est à signaler d'un orang. Malheureusement, le reste des terroristes a pu s'exfiltrer. En outre, la veille, un terroriste a emplacé un engin explosif improvisé à la relève descendante du 10 PMR à exploser avec sa propre mine en cherchant à la désamorcer. Dans la même région, sous la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération Nia, des patrouilles effectuées en début de semaine autour de Goundei, près de Dargol et dans la zone de Bankilaré, ont permis de neutraliser 13 terroristes et d'en arrêter 29 autres. Cependant, des terroristes à moto ont attaqué le village de Dosso-Kouregou, situé à environ 13 km au nord-ouest de Kokourou, tuant 7 civils et volant du bétail. En cette douloureuse circonstance, les autorités présentent leurs condolences les plus attristées aux familles et proches des victimes et les rassurent que des opérations sont en cours pour traquer et neutraliser les auteurs. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, suite à des renseignements de sources concordantes faisant cas de convois récurrents de carburants transitant par Bolbol, nos forces ont intercepté un véhicule transportant 42 bidons de 25 litres de carburant chacun, destinés probablement à la mobilité des bandits armés actifs dans cette zone. Malheureusement, les trafiquants ont pris la fuite avant leur interpellation en abandonnant la cargaison. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, une reconnaissance offensive autour de Tassara a conduit à l'arrestation d'un malfrat à bord d'un véhicule avec la saisie d'une AK-47 de deux chargeurs garnis et de divers autres effets. Une autre patrie a immobilisé un tricycle transportant 1515 litres de gasoil à l'embranchement de Keita. Dans la région de Zender, au sein de la zone de défense numéro 3, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, une opération menée en début de semaine à Zender, c'est soldé par la saisie de plus de 2300 cartouches de cigarettes de diverses marques. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les opérations de sécurisation sont menées au quotidien en dépit de la vaste étendue de la zone. En effet, au cours de cette semaine, les patrouilles exécutées ont abouti à l'interpellation dans le village de Chirfa d'un bandit armé du Naka-47. Ils seraient probablement en lien avec les groupes de bandits attaquant les paisibles orpailleurs. Lors d'une patrie opérée cette fois-ci dans le secteur de Asamaka, quatre individus de nationalité étrangère ont été capturés à bord de deux véhicules Hilux transportant des explosifs et des détonateurs. Les mises en cause ont été remises aux services compétents pour la poursuite des enquêtes. Aussi dans le cadre de la lutte contre le banditisme, un véhicule impliqué dans plusieurs attaques en Algérie a été intercepté à Tabarcat. La recherche des complices des deux personnes interpellées a conduit à la saisie d'une dizaine de cartons de cigarettes de la région de Difa au secteur 4 de la force multinationale mixte FMM. Un ancien combattant de l'état islamique en Afrique de l'Ouest a capitulé en début de semaine en se rendant aux autorités de Tumour. Lors de sa reddition, il a remis une arme AK-47 munie de deux chargeurs garnis ainsi que du matériel destiné à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Les forces de défense et de sécurité encouragent tous les citoyens égarés qui ont été intégrés dans des groupes terroristes à déposer les armes et à réjouir le camp de la vérité et du salut. Ceux qui souhaitent se rendre peuvent le faire auprès des autorités administratives locales ou des autorités traditionnelles. L'AFDS rassure également que des mesures de réinsertion et de protection sont en place pour ceux qui choisissent de quitter les rangs terroristes et de contribuer à la paix et à la sécurité du Niger. Ces repentis bénéficieront d'un soutien pour reconstruire leur vie et réintégrer leur communauté dans un cadre sécurisé et bienveillant. Dans le secteur de Niamé, dans le cadre de l'opération une opération coup de poing a été initiée pour contrer la prolifération des points de vente de carburants de contrebande. Cette action a permis d'interpeller 21 individus et de confisquer 1225 litres de carburants ainsi que divers accessoires. De telles opérations se poursuivront pour assainir la capitale et éviter que ce carburant ne soit acheminé aux terroristes. Les contrevenants s'exposent à la rigueur de la loi. Chers concitoyens, les FDS réaffirment leur détermination à protéger le Niger et ses habitants contre toute forme de menace. La collaboration des citoyens est essentielle pour maintenir et renforcer la sécurité nationale. Pour toute urgence, veuillez contacter les forces armées nigériennes au 4040 ou la police nationale au 83-83. Vive le Niger libre et souverain, vive les forces de défense et de sécurité, vive les citoyens résiliens et engagés. La directrice adjointe du cabinet du premier ministre Mme Rekiaïde Issaka a présidé ce matin à Dosso l'ouverture de la première session du comité de pilotage du projet Pudirem. Plus de précisions avec Manal Arsido et Haru Sekerba. À l'ouverture des travaux de cette première session ordinaire du comité de pilotage du projet intégré de développement urbain et de résilience multisectorielle Pudirem qui se tient à Dosso le gouverneur de la dite région s'est avaisantie sur les investissements prévus au titre de sa région. Ce projet touchera 25 municipalités de notre pays. Pour notre région Dosso, il y a trois communes qui sont concernées, à savoir Dosso et Gaïa qui vont avoir non seulement des financements mais aussi des actions de renforcement de capacité et la troisième commune, la commune de Vendouti qui elle va recevoir une commande le volet renforcement de capacité. Le montant total de financement des activités au niveau de ces trois communes s'élève à plus de 11 milliards. Pour le coordinateur national du projet, ces assises permettront d'évaluer les activités prévues. Le Pudiram a démarré officiellement ses activités le 1er novembre 2022 pour une durée de six ans et avec un coût global de 252 millions de dollars soit environ 140 milliards de nos francs CFA. Aujourd'hui, nous nous réussissons pour apprécier l'état d'exécution de ces activités qui, il faut le dire, ont été largement impactées par la mise en œuvre des mesures transitoires édictées par la Banque suite au changement institutionnel intervenu dans notre pays. Procédant au lancement, la directrice adjointe du cabinet du Premier ministre dira que l'objectif de ce projet est d'améliorer la résilience des populations et l'accès aux services de base. Il me plaît de vous rappeler ici les objectifs spécifiques majeurs assignés à ce projet qui sont soutenir les efforts de reconstruction suite aux dégâts occasionnés par les inondations de 2020, augmenter la résilience aux inondations dans les communes d'intervention par le financement d'investissement de réduction des risques, améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et aux services de base afin de répondre aux priorités des communes bénéficiaires et enfin développer un programme d'appui technique pour renforcer les capacités des municipalités à améliorer la gestion urbaine quotidienne. Elle a ensuite remercié l'ensemble des partenaires techniques et financiers de notre pays dont la Banque mondiale qui finance cet important projet de développement. À Agadez, le gouverneur de la région, le général de brigade Ibra Boulamaïssa a présidé la réunion du conseil régional de sécurité. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre qui a regroupé tous les acteurs. Moussa et Faleï Boucher Harouna. Le conseil régional de sécurité s'est réuné ce jour et mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence du gouverneur de la région d'Agadez, le général de brigade Ibra Boulamaïssa, président du conseil régional de sécurité au cours de cette réunion hebdomadaire. Les gouverneurs de la région d'Agadez et les membres du conseil régional de sécurité ont passé à révé la situation sécuritaire qui prévaut dans la région d'Agadez. Au cours de cette rencontre, des propositions sont prises pour garantir la paix et la quiétude sociale dans la région d'Agadez. La réunion du conseil régional de sécurité a rassemblé l'ensemble des responsables des forces défenses et de sécurité en activité dans la région d'Agadez. Sécurité toujours, le gouverneur de la région l'est-il avéré à quant à lui présider ce matin la réunion du conseil régional de sécurité où plusieurs questions liées à la sécurité des personnes et de leur bien étaient au centre de cette rencontre. Abdullah Soumana Moussanouma. Le conseil régional de sécurité donne son avis au gouverneur de la région sur les questions sécuritaires et propose des solutions à même d'assurer la sécurité des populations et de leur bien sur l'ensemble de la région. Le premier responsable de la région, président du dit conseil, a félicité les forces de défense et de sécurité pour le travail remarquable qu'elles abattent. Le lieutenant-colonel Menaboukar a salué la collaboration et la cohésion entre les FDS mais aussi entre les forces de défense et de sécurité et les populations civiles. Les résultats satisfaisants enregistrés sur le terrain illustrent une fois de plus l'engagement du peuple nigérien en général et de celui de la région de Tilabiri en particulier à assurer sa souveraineté et son développement à ajouter le premier responsable de la région. Le gouverneur a par ailleurs exhorté les forces de défense et de sécurité à renforcer davantage ce partenariat mais aussi et surtout de maintenir le cap de la vigilance. Le lieutenant-colonel Menaboukar a réitéré la disponibilité du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP à œuvrer pour un niger de paix de sécurité et de prospérité. Entre autres sujets abordés au cours de ce conseil la situation sécuritaire de la région et les préparatifs de la journée nationale de l'arbre édition 2024 que la région a l'honneur d'habiter cette année le 3 août prochain. Plusieurs autres questions relatives à la vie de la région ont été abordées en divers. Le gouverneur de la région de Zander a lui également présidé ce matin la réunion du conseil régional de sécurité. Plusieurs points étaient également inscrits à l'ordre du jour du conseil. D'autres précisions avec Kassou Moutari et Abdraman Mahasou. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre des membres du conseil régional de sécurité de la région de Zander. Il s'agit de l'association sécuritaire globale dans la région la circulation des personnes et de leurs biens et la fraude des hydrocarbures. Le conseil régional de sécurité va se pencher également sur la situation globale des cas d'inondations arrestées dans la région et les préparatifs de la fête de l'arbre. Occasion pour le gouverneur de la région le conneil Yusuf Labo président du conseil régional de sécurité pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité pour les efforts qu'il ne cesse de déployer nuit et jour afin de sécuriser non seulement la région mais aussi toute l'étendue du territoire national. Il leur a demandé de redoubler des vigilances à tous les niveaux pour les biens de nos laborieuses populations. Le premier responsable de la région a en plus demandé une parfaite et efficace collaboration des populations avec nos forces de défense et de sécurité. Cette rencontre sera mise à profit par les membres du conseil régional de sécurité en vue d'échanger sur l'an 1 du conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP au pouvoir au premier chef le général de brigade Abdraman Chani chef de l'état. Dans le cadre de la campagne agricole le préfet du département de Gazawa a effectué une mission de suivi et de sensibilisation sur les enjeux de cette campagne agricole 2024 qui s'annonce sous des meilleurs auspices. Gunga Guy Brima Il s'agit pour le préfet du département de Gazawa à travers cette mission qui l'a conduit dans 5 villages de la commune de Gazawa à savoir Bernindafas Bardakoi Rafa Bernindezza et Golom de constater l'effectivité de l'installation de la saison de pluie dans ces villages agricoles de son département mais aussi faire l'état de lieu de la campagne agricole qui s'annonce encourageante une saison avec son corollaire de conflits entre agriculteurs et éleveurs ce qui a d'ailleurs poussé la délégation préfectorale à aborder au cours des échanges avec les communautés ce sujet. Mahamadou Al-Zouma a appelé ces communautés à favoriser le dialogue et la concertation gage d'une coexistence pacifique entre les communautés et là à notre exhorté les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et le banditisme armé. Nous avons constaté que la campagne est effective s'est installée le stade de Séni pour le Mille c'est la montaison et pour le Nyebé c'est la croissance ramification et nous avons constaté qu'à quelques endroits des attaques de la Chine ces attaques ont été maîtrisées c'est le lieu de remercier le chef de l'état le général de brigade à Plaman Tchani le premier ministre de l'excellence Ali Mohamed Lamidin pour tout ce qu'ils font dans le cadre de l'assistance à la population mais aussi dans le cadre de l'assistance pour une campagne agricole russe. nous avons beaucoup avec les FDS échangé avec la population sur la puissance pacifique agriculteurs et leveurs le préfet du département de Gazawa a transmis le message de salutation du président du CNSP et du premier ministre et a exhorté les populations à promouvoir la paix la sécurité et l'unité des Nigériens dans la région d'Ottawa le gouverneur de cette région a présidé ce jour du 7 juillet 2024 les opérations de vote du chef de groupement Bororo de Godionkoy dans le département de Tintabaradène cette élection a été organisée en présence des autorités administratives et coutumières j'aime studier Madika Draman c'est l'enceinte de la préfecture de Tintabaradène qui a servi de cadre aux opérations de vote de l'élection le nouveau chef de groupement Paul Bororo de Godionkoy situé dans le département de Tintabaradène une cérémonie marquée tout d'abord par l'installation des membres du bureau de vote présidé par le gouverneur de la région d'Ottawa le colonel major Omer Tawai qui après la présentation par le directeur régional de l'état civil de toutes les procédures administratives et règlements intérêts résistants l'élection d'un chef de groupement la présentation des bulletins de vote aux 24 chefs de tribus le gouverneur de la région d'Ottawa a parrainé ainsi ces opérations de vote après depuis l'ensemble des 24 électeurs qui sont les chefs de tribus ont accordé leur suffrage au candidat unique Boubacar Zoumou qui devient le nouveau chef du groupe Mopel de Gojankoy le candidat Boubacar Zoumou ayant obtenu la totalité de suffrage donc expériment à l'âble est élu chef du groupe Mopel de Gojankoy occasion mise à profit par le gouvernement de la région d'Ottawa de rappeler également au nouveau chef élu la lourde responsabilité qui l'attend vous devrez considérer tout le monde comme vos sujets vos administrés donc vous devrez faire en sorte que vous réunissez votre communauté toutes les tribus vous félicitons encore une fois de plus d'avoir obtenu cette progresse des 24 chefs de tribus qui ont voté pour vous et j'espère qu'ils vont vous aider comme ils vous ont plébiscité à administrer votre groupement dans les bonnes conditions dans la même foulée le chef de canton d'Ottawa Mohamed Moussa président de l'association régionale des chefs traditionnels a également produit des conseils plein de sagences au nouveau chef élu dans lequel l'accomplissement de sa mission notamment la défense des intérêts de sa communauté l'engagement pris ici par le nouveau chef je travaillerai avec le chef des tribus de notre chefferie pour ce rayonnement monsieur le gouverneur transmettez au président du CNSP tout notre engagement pour le soutenir dans les efforts pour le renforcement de la paix et de la sécurité il faut rappeler que le nouveau chef de groupe m'appelle le bureau de Goyankoy est âgé de 34 ans et enseignant de formation de la culture dans ce journal dans l'occasion des préparatifs de la semaine culturelle Niamé 2024 une équipe de la station régionale de Dossot s'est intéressée sur le sujet de ces préparatifs au titre de la région de Dossot le reportage de Sénimane Alessideau et Habib Ogerboko afin de renforcer la cohésion sociale et valoriser davantage nos cultures le CNSP a à travers le ministère de la jeunesse des sports des arts et de la culture initié une semaine culturelle qui débutera ses activités le 26 juillet prochain ainsi au niveau de la région de Dossot les préparatifs se déroulent normalement selon le directeur régional de la jeunesse de la culture des arts et des sports la semaine culturelle le ministère a énuméré certains éléments emballés et en champ ce qui concerne la région de Dossot emballés à le balai Gossi à Mahalba de Médawa de Douti et Damben Karife de Gaïa qui ont été retenus et en champ il y a Dangue Koukia de Gaïa avec les autorités régionales nous avons choisi Damben Karife emballé et Dangue Koukia en champ parlant de l'accoutrement des différentes troupes tout est fait grâce aux efforts du ministère et des autorités régionales par rapport aux accoutrements pour les deux éléments nous sommes à 100% satisfaits parce qu'avec l'appui du ministère et le concours aussi du gouverneur de la région de Dossot on arrive vraiment à satisfaire les besoins qu'ils nous ont exprimés en accoutrement à la date d'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes à 92 voire 93% de taux d'exécution de ces deux éléments parce qu'il y a un instrument qui manque qui est le gogué d'ici le samedi il sera là pour finaliser les champs et le balai on a le soutien des autorités régionales notons enfin qu'au niveau de la région de Dossot le champ retenu est d'angail coteau quant au balai il s'agit de dambeng arfe dans le cadre des préparatifs de la semaine culturelle à l'occasion de l'an 1 du conseil national pour la sauvegarde de la patrie la troupe culturelle de Télabéry se prépare activement également pour une bonne participation à Niamé une de nos équipes conduite par Jibéle Namarka nous donne un bref aperçu de préparatif des spectacles c'est juste un avant-goût avant de découvrir dans toute sa splendeur la troupe culturelle de la région du fleuve qui enrichira la semaine culturelle de l'an 1 de l'avènement des autorités du conseil national pour la sauvegarde de la patrie c'est Nespi à l'adomou est un rappel de nos anciennes valeurs socio-culturelles qui refait surface car la jeune génération doit s'imprégner des messages forts que ces chants et balais véhiculent Tila Béry véritable grenier culturel se fera le plaisir de prester un balai à travers Borginei présenté lors du festival de la jeunesse de 1980 à Niamé le choix de ce balai n'est pas fortuit les répétitions se déroulent normalement nous avons choisi Sonia Libert car c'est pas un choix fortuit ce grand guerrier a combattu pour l'espace Songhai un espace qui regroupe aussi les états de l'AES notamment le Mali le Burkina Faso et le Niger Gaksinei est le chant qui a été retenu et a été chanté en 1981 lors du festival de la jeunesse de Difa Toutes les répétitions se déroulent normalement conformant au calendrier établi de concert avec la direction régionale de la jeunesse de la culture des arts et des sports et des acteurs Par rapport aux répétitions en tout cas nous sommes prêts maintenant ce qu'il nous reste peut-être c'est les petites retouches c'est les pas en tout cas c'est un peu les coordinations les gestes donc c'est ça mais pour ceux qui en tout cas de l'accoutrement du matériel en tout cas tout est acheté et chez Allon il n'y a aucun problème et le moral également de la troupe est haut et aussi nous profitons de cette occasion pour remercier aussi le gouverneur une oeuvre elle n'est jamais parfaite donc quand même nous avons constaté ce qui est comment nous allons l'arranger et d'ici là comme vous l'avez dit Tilabiri sera au voceau la troupe compte faire une très belle prestation afin de contribuer véritablement au rayonnement de la culture nigérienne tout en transmettant les messages de souveraineté à Difa c'est la célébration ce matin de la journée internationale de lutte contre la drogue au programme de cette activité placée sous la présidence du gouvernement de la région de Difa l'incinération d'une importante quantité de drogue et autres stupéfiants saisie par les autorités et qui a sanctionné la cérémonie Adraman Boukari et Kabir Abdu par ce geste à la région de Difa vient ainsi de célébrer la journée internationale de lutte contre la drogue à travers l'incinération de cette importante quantité de drogue saisie et placée sous scellée au greffe du tribunal de grande instance de Difa nous avons 38,25 kg de cannabis 134 briques et 1345 cornées on a 6709 comprimés de diazepin 7905 comprimés de tramadol et environ 4542 comprimés d'exol et autres drogues une occasion pour le gouverneur de la région de Difa de réitérer l'engagement des autorités régionales à accompagner les services compétents dans la lutte contre ce fléau un pays comme le Niger qui est en quête de sa souveraineté qui est en quête de son développement économique ne peut pas se permettre d'accepter la circulation de la consommation de la drogue et c'est pour ça que je voudrais profiter de votre micro pour non seulement réitérer notre soutien à l'action de la justice mais surtout en appeler aux forces de défense et de sécurité afin qu'elles redoublent d'efforts dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue dans la région de Difa à noter qu'à cette cérémonie organisée par le tribunal de grande instance de Difa l'ont noté la présence des autorités administratives et communales ainsi que celle de l'ensemble des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité en poste dans la région de Difa Je le disais en début du journal cette bonne nouvelle se communiquait du secrétaire général du gouvernement dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du conseil des ministres du lundi 24 juin 2024 le conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP sous la haute direction de son excellence le général de brigade Abdraman Tiani président du CNSP chef de l'état a décidé d'une réduction du prix des hydrocarbures à la pompe ainsi à compter du 23 juillet 2024 à 0 heure sur l'ensemble du territoire national les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit super 91 499 francs CFA le litre gasoil 618 francs CFA le litre l'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle des produits de première nécessité par conséquent le conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invite l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits de services et services conformément aux engagements souscrits en tout état de cause les services compétents de l'état sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure nous arrivons à présent au traditionnel journal de l'alliance des états du Sahel et c'est en partie magazine de cette édition bonne réception à toutes et à tous le directeur des cabinets du président du Fasso remet le code d'éthique et de déontologie ainsi que l'arrêté portant organisation et fonctionnement du comité anti-corruption de l'institution au chef de l'état un exemple là venu du haut cinq jours après le discours du président du Fasso aux forces vives de la nation dans lequel le capitaine Ibrahim Traoré annonçait des mesures de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption dans l'administration publique deux arrêtés ont été pris un arrêté portant adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel de la présence du Fasso et un deuxième arrêté portant organisation fonctionnement du comité de lutte contre la corruption du comité anti-corruption donc ce qui a prévalu cela c'est bien sûr pour asseoir une dynamique formelle afin d'encourager tous les agents à partir de la présence du Fasso et ailleurs à promouvoir les bons réflexes les bons gestes les bonnes actions pour lutter efficacement contre la corruption et également avoir des actes citoyens des actes d'éthique qui permettront à notre nation de mieux se porter dans l'administration et de manière générale dans l'âge donc c'est ce qui a motivé que nous mettions en place ces outils que nous avons transmis fidèlement ce matin à son excellence monsieur le président du Fasso le code ne remplace pas la loi précise le directeur du cabinet il donne des notions de bon sens et encourage les bonnes actions en cas de manquement il y a déjà des textes qui précisent les sanctions qui sont prévues le code s'évertit à donner des notions de bon sens et de bonne action mais pour les manquements il y a tout ce qui concerne le code de procédure pénale et tout ce qu'il y a aussi comme statut particulier réalisé par les institutions dans lesquelles se trouvent les dispositions prises en cas de manquement ou de non respect d'une ou d'autre règle la mise en place du comité vise à faciliter la dénonciation des actes de corruption et les manquements et à renforcer le rapprochement entre les agents et les responsables dans l'intérêt du service public On a tenu notre première réunion inaugurale qui rentre dans le cadre d'une réunion de concertation de concertation entre les ambassades des pays de l'AES au niveau d'Abuja ici Il s'agit pour nous d'avoir un même point de vue sur les questions qui concernent nos trois pays sur le plan international et vis-à-vis de la CEDEA aussi donc pour coordonner nos points de vue et pour avoir une même approche pour adresser les différents problèmes et notamment ce cadre servira aussi de cadre de conseil à nos pays respectifs L'ordre du jour était tampé sur trois points essentiels Le premier point c'est comment réfléchir pour mettre un cadre de concertation de nos trois ambassades sur place ici à Abouja Le deuxième point c'est réfléchir sur le retrait de la CEDEAO en termes d'impact pour nos compatriotes vivant d'abord dans la communauté de la CEDEAO et nos compatriotes qui servent au sein même des instances de la CEDEAO à Abouja Ce qu'on peut retenir cette rencontre c'est que déjà on a pu mettre en place un cadre de concertation qu'on a appelé réunion de concertation des ambassades des pays de l'AES à Abouja on a donné comme périodicité chaque deux mois on va se rencontrer la prochaine réunion se passera à l'ambassade de Burkina Faso on a déjà calé la date de la prochaine rencontre L'espace médiatique malien avec plus de 400 stations radio-diffusion une soixantaine de journaux des médias en ligne et une trentaine de télévisions a toujours joué un rôle déterminant dans les grandes décisions de la nation avec la Confédération des Etats du Sahel le quatrième pouvoir entend jouer sa partition Notre rôle doit être prépondérant dans la mise en oeuvre des objectifs et dans la réalisation des défis auxquels l'AES fait face aujourd'hui Les radios de proximité doivent communiquer avec la population les expliquer les enjeux et l'importance et les défis de l'AES L'AES à travers la Confédération a décidé de travailler sur trois axes à savoir la défense la diplomatie et le développement alors il est du devoir des journalistes d'expliquer cela à la population quels sont les objectifs et quel rôle la population peut jouer parce que nous notre devoir c'est d'informer On n'est pas là pour faire la communication on est là pour informer sensibiliser la population pour le bien-être d'un ensemble du pays On est journaliste certes mais on vit dans un pays on est obligé d'informer de jouer notre rôle ça c'est notre rôle c'est notre responsabilité de contribuer à la construction au développement du pays Dans la pratique journalistique le travail professionnel des médias privés est aujourd'hui en adéquation avec le mécanisme de communication de la Confédération AES Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501